Il y a un âge qui dit qu'il est bien rare que la vie soit un homme de tranquille. Donc les situations de notre vie se trouvent entre deux bords, entre l'échec et les réussies. Et ce n'est pas tous les jours qu'on gagne, qu'on a aussi des moments d'échec, telle est la situation dans cette évangile. Avant de parler de la pêche miraculeuse, il y a d'abord la pêche infructueuse. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien comprendre. Et cette situation finalement nous conduit à méditer sur la question de l'échec. Quel regard pouvons-nous poser sur les échecs que nous rencontrons au quotidien ? Notre vie ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Il y a aussi des moments d'échec, échec spirituel. Je veux prier, mener une vie spirituelle intense, mais ça ne se passe pas. Selon mon agent de la compte, je le souhaite. Échec aussi au niveau, quelquefois, des finances. Voilà, endettement, si par là, crédit. Échec quelquefois au niveau de la santé. On veut tuer une santé de fer, mais la maladie est là à côté, pour nous rappeler notre fragilité. Échec dans mon projet. Échec dans mon projet. On fait plusieurs projets. Voilà pour la nouvelle année. On a ligné des projets, mais en fin de compte, sur les 10 projets. Peut-être qu'on arrive à réaliser d'un coup d'un. Échec aussi, peut-être au niveau du travail. Entre les études, entre ce qu'on a comme compétence, qualification, et ce qu'on trouve lorsqu'on possue. Échec aussi, quelquefois au niveau du monde. Voilà. Entre une vie de couple, qu'on espère être parfaite, et les divorces au quotidien, ou les conflits. Échec aussi avec les enfants. On aimerait avoir des enfants qui nous obéissent, qui nous écoutent, qui aiment Dieu comme nous, qui soient présents à l'église, mais ils nous disent qu'ils nous voient. Et ils ne viennent pas en souffle. Échec aussi quelquefois au niveau de la famille. On aimerait bien appartenir à une famille où tout se passe bien, les gens s'entendent, on se souvient, on se soutiennent. Mais ce n'est pas le cas. La division, querelle au quotidien. Échec au niveau des amis. On aimerait bien avoir des amis fidèles, mais ce n'est pas toujours le cas. La trahison, la contre. Eh bien, que faire? Comment gérer tous ces échecs au quotidien? Quel regard poser sur ces échecs? Eh bien, le monde a une façon de faire face aux échecs. Au niveau du monde, l'une des manières consiste à se culpabiliser. On commence par la culpabilisation. La culpabilité. J'ai échoué, j'ai raté. Alors, c'est l'autoflagillation. J'ai raté, j'ai échoué parce que je suis né. Alors, on m'a toujours dit que je ne réussirai pas. Culpabilité. De toute façon, c'est comme ça. Je ne réussis pas. Chaque fois que je fais, ça ne marche pas. Si on se culpabiliser, c'est pas. C'est le monde qui nous montre du bois. Voilà, c'est toi. C'est de ta faute. C'est pour cela que je ne réussis pas. Tu as tel une faute. Ça, c'est la façon de comprendre et d'interpréter les échecs. Quelquefois, c'est aussi l'accusation. Je n'ai pas réussi. J'ai échoué. C'est à cause de t'elle. Ah, c'est pas ma faute. C'est la faute à X, à Y. Et on le voit aussi dans la Bible avec Adam et Eve. Genèse 3,12. C'est la faute que tu m'as donnée. Autrement dit, si j'étais seul, je n'allais pas me chercher. C'est à cause d'elle. La faute à l'autre. Et bien, la conscience de tout cela, de cette façon de percevoir les échecs, c'est la colère. La révolte. Ça n'est pas mon colère. La jalousie. Quelquefois, la haine. On supporte tous ceux qui réussissent à voter de nous. Et c'est ce qui va arriver à notre frère, Caïen, qui tue Abel. Genèse 4,6. Le Seigneur lui dit, Caïen, pourquoi être irrité ? Et pourquoi ton visage est irrité ? Il a mal déroté son échec. Ils sont allés au fur et présentant au Seigneur des offrandes. Et son offrande n'a pas été attrayé. C'est un échec. Et bien, il va mal déroté son échec. Il s'enferme dans la colère. Et avec cette colère, il commettra le même privacité. Il s'en fout. Et la mauvaise gestion des échecs peut aussi jouer sur notre santé, sur notre santé physique. Alors, on va commencer à stresser. On stresse. On va commencer à débrouiller. C'est la dépression. C'est l'ancienneté. On va développer des crises d'angoisse au quotidien. Et quelques fois, des addictions même. Pour essayer de se consommer. Et à côté, c'est la prise des médicaments. Tous les jours. On dit des médicaments. D'autres vont plutôt prendre de l'alcool. Ou encore fumer. Par contre, je travaillais. Dès qu'il y avait une pause, des gens se disaient. Ils étaient à fumer, à fumer, à parler. Par la libre façon, d'essayer d'évacuer les soucis du travail. Mais ça n'arrange pas le problème. Il y en a qui vont peut-être passer leur niveau de la drogue. Mais là, il n'y a pas la solution. Et bien, en suivant l'évangile de ce jour, l'apôtre Pierre nous montre, voilà, la bonne voie. Comment réagir en cas d'échec ? Et c'est toute l'histoire qui va conduire à ce qu'on a appelé la pêche miraculeuse. De quelle manière le chrétien doit-il faire face aux échecs au quotidien ? Regardons la situation au bord du lac. Pierre est ici au Montréal. Il a pêché toute la nuit avec ses compagnons, sans rien pour nous. C'est un échec qui a fait même la vie de leur famille. La pêche, c'était leur activité principale. Et il fallait nourrir les familles. C'était aussi là où il fallait vendre quelques poissons, avoir un peu d'argent. Ils n'avaient pas les DF à payer, mais ils avaient aussi d'autres choses à payer à côté. Mais ne pas prendre quelque chose, c'était un échec pour ces familles-là. Peut-être qu'ils avaient aussi des diètes quelque part. Il fallait payer. Ils comptaient sur cette pêche. Mais ça n'a pas marché. Et donc, on peut comprendre leur souffrance, leur déception. Quand Pierre dit au Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais devant cette situation d'échec, on voit bien qu'il n'y a pas d'affreux. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas de culpabilisation. Non. Pierre fait simplement le choix d'obéir à la parole de celui qui est là, du Seigneur qui lui parle. « Mais sur ta parole, je vais jeter les filles. » Nous avons entendu avec notre intelligence, avec notre intelligence de péché, sans rien prendre. « Mais sur ta parole, je vais jeter les filles. » Il s'approche à la parole du Seigneur. Il croit en cette parole. Et il applique donc à ce moment-là, il applique à l'échec le remède de l'espérance. Et Romain Saint nous dit, « L'espérance nous tombe jamais. » Pierre, face à l'échec, nous montre que la première chose à faire, c'est l'espérance. Croire en quelque chose de meilleur est toujours possible, malgré la situation du monde. Et derrière cette espérance, va venir la patience. Ils ont le cherché de la nuit, mais ils ne sont pas rentrés à la maison. Ils se trouvent encore là, au bord du lac, sans doute en train de réparer leur filet. Mais ce temps, nous sommes entrés en train de réparer le filet, c'est aussi un temps de patience. Parce que Dieu permet certaines situations difficiles dans nos vies pour nous former. Quelquefois pour nous former, pour nous enseigner, pour nous aider aussi à comprendre notre vocation. Si Pierre n'était pas passé par cette échec, il n'aurait jamais compris sa vocation d'être échec d'homme. Quelquefois, le Seigneur nous conduit par des voies difficiles, mais c'est pour nous faire, on dit, c'est pour nous aider à mieux saisir notre mission susceptibles. C'est pour nous aider, c'est pour nous aider, c'est pour nous aider, c'est pour nous aider, quand tu souffres, reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. De manière dont il nous dit, face aux échecs, il ne faut pas s'affronter. Derrière cette patience, il y a aussi une autre leçon que Pierre nous donne. C'est garder la foi quand les temps sont durs. Pourquoi a-t-il jeté les filets? Parce qu'il a cru. Et pourquoi a-t-il cru à cette parole? Parce qu'il n'avait jamais sa foi en Jésus-Christ. Il avait foi en nous. Voilà pourquoi il a jeté ses filets. Donc il est important de toujours garder la flamme de la foi, même pendant les moments les plus sombres de la vie, que la foi reste là, comme voilà la petite bougie que nous mettons devant notre oratoire. La foi en Jésus-Christ est une âme qui change les situations de la vie. Voilà pourquoi nous sommes dans ces cinq exemples encore. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Pierre a remis son sort de péché entre les mains du Seigneur. Il a fait confiance et le Seigneur agit. Autre chose que l'on peut souligner dans cette attitude de Pierre, c'est la maîtrise de soi. Quand ça va mal. Ne pas s'affronter. Ne pas commencer à crier. Quel malheur! Pourquoi moi? Eh bien tu voulais que ce soit qui à la place. Pourquoi moi? Pourquoi qui? Voilà. Mais pas dire pourquoi moi? Ne pas s'affronter. Nous rencontrerons toujours des situations voulantes dans notre vie. Nous rencontrerons aussi des personnes désagréables dans nos relations. Peu importe le pays, peu importe la ville, peu importe le quartier, c'est comme ça. La vie est résidente. Voilà. Il y a des moments de paix. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments de lutte. Mais il faut garder, garder sa paix intérieure. Et donc pour cette maîtrise de soi, il faut invoquer le Saint-Esprit. Parce que la maîtrise de soi est un fouet du Saint-Esprit. Et donc demandons au Saint-Esprit de faire la sécurité de notre intériorité. Pourquoi on ne s'enflamme pas comme ça nous va? Demandez au Saint-Esprit de travailler notre intériorité. De nous donner la paix, la maîtrise de soi. Sur ta parole, je vais où je viens et finir. Alors avec Pierre, ne vivons plus l'échec comme un point final, comme le terminus. Non. L'échec nous a invité à regarder comme une paroquette, comme un pont qui est là pour nous aider à passer vers quelque chose de plus merveilleux. Il a regardé autrement son échec. Eh bien, il a eu beaucoup de poissons. Et si on regarde, on change notre regard sur les échecs au quotidien, on peut avancer à cette petite échec. Ne plus s'approcher sur un passé chargé de beaucoup d'échecs. Beaucoup de personnes n'avancent pas aujourd'hui dans notre vie, parce que justement, elles ont des regards tournés vers les échecs du passé. Ça n'a pas marché. Voilà, on garde nos souvenirs du passé. On veut avancer, mais ce souvenir est toujours là. Non. Si Pierre avait regardé ce qu'il s'était passé la nuit, il serait dire qu'ils m'ont rentré dormi. Mais il s'est attaché à la parole du Seigneur. Alors, approchons-nous aussi à cette parole qui ouvre pour nous tous un avenir merveilleux. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec notre esprit. Et l'évangile de Jésus-Christ dans le sein de nous. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressèrent autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'ils se tenèrent au bord du lac et juger les arêtes. Il y fit deux barres qui se couvert au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barres qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter de plus du privé. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les fous. Quand il finit de parler, il dit à Simon, « Avance au large et je t'ai enfilé pour la bêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la vie sans rien contre. » « Mais, suite à part, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autobarque de venir hésiter. Ceux-ci l'aiment et lui remplit les deux barres à tel point qu'elles ont pensé. À cette vue, Simon Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi. Lui et tout ce qui était avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associer aussi. Jésus dit à Simon, « Sois son prêtre, des hommes vins, ce sont des hommes que je vous montre. » Alors, il les ramenaient par le rivage. Et, laissons-nous, ils le suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Viens prier avec nous, clique sur « S'abonner » et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité. worwyn de de deией ? Et du coup d' kidney. Les bragues, Mahé Gradeau, Alléluia, 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 Alléluiaiu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a aujourd'hui. Il y aропrimal,uttúsica crest经re l'e porque les stupides ne sont encore plus grandes. Et d'autres ruin de mété.